Alors on sait que Excel c'est l'outil digital le plus utilisé dans le monde et ce soir on va discuter de comment on peut l'utiliser aussi dans l'industrie. Salut Olivier. Salut Mike, comment tu vas ? Ça va, ça va, merci d'avoir pris le temps pour qu'on échange. Et puis merci à ceux qui sont déjà parmi nous, n'hésitez pas à mettre vos réactions là dans le chat, on est en live donc profitez-en. On va commencer tout de suite avec une question pour rentrer dans le bif du sujet. Si jamais je te disais Olivier pour faire l'avocat du diable que Excel c'est un outil pour les industries pauvres en budget, qu'est-ce que tu me réponds ? Je te dirais que tu as raison et tu as tort. Parce que c'est vrai que Excel ça fait partie du package Microsoft et la plupart des industriels ont la possibilité de souffrir ce package là. Mais quand je dis que tu as tort c'est tout simplement parce que comme toi la plupart des gens ne connaissent pas quel est le potentiel d'Excel. Il y a généralement le fait de ne pas savoir ce qu'Excel peut apporter dans une entreprise ou dans une entreprise industrielle et malheureusement un sujet qui n'est pas très reconnu par certains dirigeants. Et le fait que ce n'est pas reconnu par certains dirigeants fait en sorte que on passe à côté de ce potentiel et puis on se dit que Excel c'est pour les pauvres. On va chercher à avoir des solutions beaucoup plus coûteuses parce qu'on se dit que ce qui coûte c'est ce qui va répondre à nos besoins et pourtant parfois on a la solution. Très bien, très bien. Donc finalement ok c'est un couteau à double tranchant c'est-à-dire d'un côté très connu par tout le monde et donc qu'on pourrait utiliser et puis d'autre côté on ne s'en sert pas au maximum de sa capacité. Effectivement. Ok. Alors écoute je vois qu'il y a pas mal de monde qui est connecté déjà. Désolé pour le retard pour ceux qui étaient là depuis le départ mais vous inquiétez pas. On a plein de choses à se dire. si vous avez des questions à poser à Olivier c'est le moment. Est-ce que, en fait comment Olivier on laisse rentrer dans le chat si tu veux le participer ou pas ? Parce que je pense qu'il peut y avoir un certain nombre qui ont envie de prendre la parole. Bah moi je suis ouvert c'est comme t'as dit c'est freestyle ce soir. Bon, il n'y a pas de protocole. Allons-y. Bah ce qu'on va faire, ce qu'on va faire déjà je te laisse prendre quelques minutes pour te présenter et après je laisse rentrer tout le monde ok ? D'accord, ça marche. J'essaye de te voler la vedette là. Prends ton temps, fais comme tu veux ce soir, c'est ton live. Non, t'inquiète je vais pas te piquer ta place. Non mais en gros si on doit retenir quelque chose de toi, quel a été ton parcours ? Qu'est-ce que t'as fait jusque là ? Où est-ce que t'en es maintenant ? C'est quoi tes prochaines étapes ? Déjà je m'appelle Olivier Youmbi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis d'origine camerounaise et actuellement je vis en France. Donc j'ai un parcours quand même assez atypique. Je suis diplômé d'un master en génie industriel et maintenance que j'ai obtenu au Cameroun. Et j'accumule quelques années d'expérience professionnelle. J'ai été automaticien dans une entreprise agroalimentaire au Cameroun. Une boîte française. Et j'ai également été superviseur de maintenance chez Coca-Cola Sénégal. Et effectivement pendant mes expériences professionnelles, j'ai eu à travailler sur pas mal de projets. Et la plupart de ces projets m'ont amené à développer des solutions sur Excel pour pouvoir faciliter mon quotidien en ce qui concerne mes responsabilités. Donc aujourd'hui je vis en France où je suis actuellement en train de faire un master spécialisé en management projet d'innovation, Industrie 4.0. Et j'occupe le poste aujourd'hui de chef de projet d'intégration d'un système MES en tant qu'alternat. Donc c'est une formation qui se fait en une année. Et je suis presque à la moitié de cette formation. Donc il faut dire que nous, on s'est connu sur LinkedIn grâce à tes travaux en automatisme aussi. Je pense qu'on s'est connu bien avant même que je commence à partager mes travaux sur Excel. Donc voilà un résumé qui je suis. Excellent, excellent. Génial. Et cette dernière partie là, je pense qu'on compte presque plus que tout le reste. Excellent. Il y a plein de choses à dire. Alors on va commencer à laisser rentrer les oeufs vu que ça s'impatiente un peu là. Salut tout le monde. Alors n'hésitez pas pour ceux qui ont leur micro pour l'instant. Et puis ensuite je vous laisserai la parole un par un pour dire un peu qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes. Super. Alors juste un truc, question de Rachid là qui est posé dans le chat. Ce que tu vas dire par rapport à Excel, est-ce que c'est valable aussi pour les versions open source de tableurs type OpenCalc ou autre ? Non, parce qu'il ne faut pas oublier que la puissance d'Excel, c'est le fait que ça soit un super calculateur. Donc c'est une puissance que la plupart des solutions s'assumant pas. Je vais voir, je vais voir. Ok, c'est bon pour l'audio. Oui du coup tu disais c'est propre quand même à Excel toutes ses capacités là. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on retrouve Excel dans toutes les entreprises parce que il n'a pas quand même fait sa preuve, ses preuves en ce qui concerne l'exploitation en forme de tableur. Ok, bon, Rachid t'as ta réponse. Salut Thierry, Hotman. Alors je vous laisse prendre la parole, dire un peu qui vous êtes les autres avec nous, en commençant par Jacob qui est le seul à avoir mis sa caméra. Tu nous entends ? Tu as l'air d'être dans un tramway là. Par contre on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Allô ? Oui, vas-y. Oui, moi c'est ma place. Je suis un ancien camarade de Liky. Non, je suis un ancien camarade de Liky. Ok, pas de soucis. C'est sympa de nous rejoindre en tout cas. Welcome. Donc Terence, ensuite on a qui d'autre ? On a Jacob. Je ne sais pas si tu nous entends. Pareil, si tu veux dire un mot avant qu'on continue. Alors il reviendra peut-être tout à l'heure. Ok, alors je vais mettre aussi tant qu'à faire le lien là pour nous rejoindre ici dans la discussion pour ceux qui ont envie de prendre la parole. C'est ce lien là, vous l'avez dans le chat de la vidéo. Et puis on va poursuivre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On peut peut-être voir déjà un peu une ou deux de tes applications. Qu'est-ce que tu en penses ? Avec plaisir. Si on arrive à le mettre à l'écran. Avec plaisir. Alors, management du changement, c'est un nouveau outil. J'espère. Voilà, tu vois, j'ai raté la première étape qui était de ne pas torger l'écran. T'inquiète. C'est faux. On va prendre notre temps. Alors, je commence avec la gestion de projet. Ok. Ouais. Alors, on regarde ça. Vous avez mon écran là ? Yes, on l'a. Eh bien, super. Alors, de quoi il s'agit ? De quoi il s'agit ? Belle question. Déjà que c'est un outil que j'exploite aujourd'hui. Mais je l'ai développé il y a pratiquement un an. Juste pour faire une petite histoire derrière cet outil. Je devais gérer un projet et j'avais besoin de suivre ce projet en tant que responsable. Et j'ai voulu travailler avec MS Project. Alors, lorsque j'ai commencé à entrer les éléments du projet en ce qui concerne les tâches et les différentes dates et durées de chaque tâche, je me suis rendu compte que derrière, je n'avais pas un élément qui pouvait me permettre de suivre en temps réel les activités que je réalise. Et le Gantt m'avait l'air un peu très, très fade. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis allé sur YouTube, naturellement, j'ai tapé Gantt Excel. J'ai vu des propositions. Et aujourd'hui même, sur Excel, il existe des templates qui permettent de réaliser des Gantt. Je me suis inspiré de ça, mais sauf que derrière, le résultat ne m'a pas plu. Et je me suis dit, je vais ajouter un tableau de bord, je vais ajouter des éléments supplémentaires qui vont répondre à ce besoin que j'ai. J'avais vraiment besoin d'avoir certains éléments, avoir un visuel sur l'évolution du projet, mais je ne trouvais pas une solution qui me permettait de faire cela. Donc, du coup, j'ai observé un besoin. Je me suis dit, je vais essayer de répondre à ce besoin. Et c'est comme ça que j'ai développé cet outil-ci. Oui, très bien. J'ai hâte de vous présenter. Eh bien, excellent. Et si je comprends bien, ça part quand même d'un besoin que tu avais pour ton activité. Effectivement. Et pour te simplifier la vie que tu as développée. Oui, c'est comme je le disais en introduction, tous les travaux que j'ai réalisés sur Excel naissent du besoin de répondre à une problématique. En tant qu'automaticien ou en tant que superviseur de maintenance, je me suis toujours retrouvé dans une situation où j'avais besoin de fluidifier mes activités. Et le seul outil que j'avais à ma disposition, c'était Excel. Et à chaque fois, je me disais, comment est-ce que je peux exploiter Excel pour répondre à ses besoins ? Et à chaque fois, je réussissais à développer quelque chose. Eh bien, il y a cette question qui me permet de faire la transition. Là, derrière, c'est quoi ? C'est du VBScript ou tu utilises une bibliothèque d'objets ? Alors, pas du tout. Il y a très peu de VBA. Il y a très peu de VBA. Il y a... Alors, peut-être que je peux l'ouvrir même si... Oui, si je peux... S'il n'y a rien de confidentiel... Ouais, t'inquiète. Tu sais, moi, je suis toujours... Je suis très ouvert. Je pense que la connaissance, ça se partage. Je vous fais tout de suite... Bah, ça permet de commencer la présentation. Allez. Alors, c'est quoi ces trucs ? Alors ça, ça doit être pour... Ça doit être les formules. Parce que je suis chez le Mac. Alors, attends. Mais sur un autre écran, je pense ou pas ? Ah ouais, ouais, ouais. Dans la partie VB. Tu l'as vu ? À ce moment-là, il faudrait peut-être... Arrêter la présentation. C'est ça. Et puis afficher l'autre. On verra ça peut-être à la fin. Mais il y a très peu, il y a très peu, vraiment, croyez-moi, il y a très peu de VBA dans cet outil. C'est beaucoup plus des formules imbriquées. Mais pour les formules imbriquées, on peut les trouver sur Internet, chat, GPT, tout ça, ça nous permet d'avoir les formules. Moi, je pense qu'ici, la limite d'Excel qui a été un peu repoussée, c'est les user interface. Mais c'est ça. Ouais. Parce que je... Vas-y, je te laisse parler. Mais justement, comment tu fais, par exemple, pour faire des animations, comme ce qu'on voit actuellement ? C'est... Il y a des scripts pour ça, c'est des objets, tu dessines ? C'est de l'imagination, ça, c'est un gif, ce que tu vois derrière, là. Oh, OK. Ouais, tu le télécharge, tu le mets, et ça s'anime en continu. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de script pour les animations. C'est vraiment du... Comment dire ? Du plug. Comment du plug en PS3. Il n'y a vraiment pas de la programmation derrière. Là, tu vois, par exemple, tous les éléments sont protégés. Et là, je vous donne une astuce pour ceux qui aimeront peut-être développer des solutions comme ça. Pour protéger les outils comme je le fais, c'est juste... Je mets un triangle et je le rends transparent. Et je mets un lien dessus qui va renvoyer sur une cellule, tout simplement. Tu vois, là, c'est un triangle qui est transparent, mais sauf que derrière, il y a un lien qui renvoie à une cellule. D'accord. Et la cellule, j'imagine, est dans un autre onglet de la feuille Excel. Non, c'est toujours... C'est le même onglet, ouais. Même onglet, peut-être cellule A1 ou B5. Mais c'est rien de... C'est rien de fameux, hein. Franchement, c'est rien de fameux. Alors, tu dis ça comme ça, mais il y a quand même du boulot derrière. Parce que pour arriver à ça, je veux dire, même si tu utilises des gifs, des choses un peu astucieuses sur les couleurs, tu vois, des formules imbriquées. Par exemple, si on prend une formule imbriquée avec des, je ne sais pas, des boucles conditionnelles à l'intérieur, ça peut te faire quand même une grosse, grosse formule à la fin. Et il faut pouvoir gérer tout ça en parallèle, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, ok. Ben, écoute, alors, je ne sais pas si on va soit passer sur une autre ou alors voir s'il y a quelques questions. Bon, des questions. Alors, juste pour expliquer brièvement ce que c'est, c'est un tableau de bord qui permet de piloter un projet. Ce tableau de bord a des éléments tels que le taux de réalisation prévu pour le projet. Et là, on a le taux de réalisation actuel. On a, par exemple, ici, la durée de projet, on a la date de début, date de fin du projet. Ici, on a l'ensemble, on peut avoir l'ensemble de l'équipe de projet et les différents métiers. Et cet outil est accompagné d'un Gantt, effectivement. Ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'on peut filtrer pour savoir, là, par exemple, je vais afficher la progression du projet. Et ça va mettre la progression en verre. Par exemple, si je fais passer celui-ci à 50% ou à 10%, tu verras que ça évolue. La progression revient. Donc, c'est vraiment très intuitif et très pratique à utiliser, très dynamique. Donc, on peut basculer, on peut naviguer dans le Gantt. Si tu as un Gantt qui est un projet qui dure deux ans, trois ans, tu peux facilement naviguer et avoir des éléments sur ton projet. Et autre chose que je voudrais montrer sur ce Gantt, c'est le fait de... Alors, je reviens sur... Je masque la trotation. Je reviens sur les couleurs par catégorie. Et là, c'était des couleurs par étapes. Donc, chaque étape représente l'ensemble de couleurs. Mais après, je peux avoir le Gantt en fonction des différents responsables. On sait que chaque couleur renvoie à une personne qui doit effectuer plusieurs tâches. Mais on sait derrière, grâce à un code couleur, qui est derrière cette tâche. C'est très intuitif et très utile pour un chef de projet. Et en même temps, on peut avoir le Gantt en fonction des contraintes. Oui, on a vu là, par exemple, quand tu as changé en mettant par personne, par rôle, on voyait les couleurs des différentes personnes. Voilà, effectivement, oui. Bien vu, bien vu. Donc, c'est très intuitif et c'est des choses que je ne trouvais pas justement sur My Project. J'ai aimé sur My Project et j'ai dit, comment est-ce que je fais ? Et voilà, du coup, derrière, Excel te permet de faire ça. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres choses à montrer sur ça. Je voulais faire une petite pause pour qu'on discute là-dessus, justement. Bah, je pense qu'on est pas mal. On n'est pas mal, je peux revenir. Au pire, on restera. Ou on verra comment on fait. Alors, c'était pour qu'on aborde quand même. Moi, une question essentielle que je vois en regardant ce diagramme-là, il faut quand même maîtriser énormément Excel à la base. Parce que, tu vois, le Gantt, je pense que tous ceux qui ont géré des projets ici, qui nous écoutent, se sont déjà amusés à faire des tableaux d'évolution de projets sur Excel. Tu te retrouves à gérer des tailles de cellules, des couleurs conditionnelles. Parfois, quand tu veux rajouter juste une étape, ça te casse toutes tes liaisons. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à ceux qui font ce genre de projet-là sur Excel, peut-être pour des astuces, pour aller plus vite, ou pour justement arriver à faire un peu la même chose que toi ? Tu as utilisé quoi comme astuce ? Tu as parfaitement raison, Marc. Ça demande quand même un minimum sur ce qui concerne l'exploitation d'Excel. Je vais là tout de suite afficher la barre de formule pour montrer que quand même derrière, il y a des formules imbriquées. Et l'astuce, là tu vois par exemple, tu vois cette formule ? Ah oui, c'est un peu petit, mais oui. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que l'astuce, c'est comment est-ce que tu exploites tes formules ? Parce qu'on peut avoir besoin d'implémenter une solution, mais la formule peut être tellement complexe que même si la barre de formule, elle ne tient pas. Donc, c'est un peu comme ceux qui ont fait de la programmation, c'est un peu comme écrire des petites fonctions. C'est-à-dire, tu peux avoir une fonction qui s'occupe uniquement de calculer la durée d'un projet. Tu peux avoir une fonction qui s'occupe uniquement d'identifier les jours fériés d'un calendrier. Donc, tu as plusieurs fonctions. Et derrière, tu regroupes toutes ces mini-fonctions en une formule qui va faire l'ensemble de ton travail. Tu sais, cette formule par exemple, c'est exactement ce que j'ai fait. Il y a des fonctions qui vont s'occuper du planning. Il y a des fonctions qui vont s'occuper de, tu vois, la plan réelle versus plan d'origine. Alors, plan réelle versus plan d'origine, c'est d'autres formules qui ont été réalisées, mais qu'on ne va pas voir ici. C'est ça. Donc, l'astuce, c'est vraiment d'avoir cette idée de ce genre que je décompose en plusieurs tâches. Et puis, derrière, je viens tout imbriqué en une formule. Là, c'est très facile. Ça rappelle un peu, en fait, en programmation, le concept orienté objet. C'est que tu vas beaucoup t'inspirer de ça, en fait, même dans ta conception Excel. C'est-à-dire, même si ce n'est pas du code en ligne de commande, on reste sur un fonctionnement où tu peux décomposer par fonction, par module. C'est un état d'esprit à garder, à maintenir. Oui, je pense que tu as tout résumé. C'est vraiment un état d'esprit de structurer ton code, ou ta page Excel, ou ce que tu veux, mais c'est vrai que ça aide pas mal. OK, OK. Alors, les autres, je ne sais pas si vous voulez réagir. Je vois quelques commentaires. Docteur SXL. Pas mal. Il y a des docteurs. Ben, écoute, je pense que toi, s'il y avait ce genre de doctorat, tu l'aurais les doigts. Peut-être les autres, James, Adama, Idriss, je vous vois connectés. Alors, j'imagine que vous étiez assez silencieux pour laisser parler à Olivier, mais si vous voulez réagir, c'est maintenant. Terrence, pareil, Idriss. Ou alors, si c'est clair pour vous, on va peut-être essayer de voir une autre page. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. Moi, je voulais voir aussi, tu vois, dans la manière d'utiliser ça en industrie, est-ce qu'il y a eu un des exemples, un des cas où tu as dû l'interfacer avec une machine ? Alors, non. Non, pas du tout. Parce que s'il faut interfacer du Excel avec une machine industrielle, tu vas planter tout ton système parce qu'Excel n'a pas cette capacité. C'est l'une des limites d'Excel. Ce que Excel, ce n'est pas une base de données relationnelles. Il ne faut vraiment pas confondre Excel à du MySQL. On est d'accord, derrière tout ça, tu n'as pas de SQL serveur qui tourne ? C'est purement... C'est purement Excel, purement Excel. Ça, c'est une belle question parce que c'est une très bonne question parce que la plupart des gens, ils confondent Excel à une base de données. Parfois, ils se disent, que travailler avec ma SQL parce que je ne maîtrise pas, je préfère travailler avec Excel. sauf que c'est vrai, on peut faire des tables croisées dynamiques et des Power Query mais franchement, ce n'est pas du relationnel. Et puis, tu n'as pas les mêmes options aussi. Dans une base de données, tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire dans Excel. Typiquement, sur des requêtes. Oui, effectivement. Quand tu es sur des gros volumes de données, au-delà de 10 000 lignes, franchement, ça ne sert à rien de rester sur Excel. Parfois, je vois encore, c'était la semaine dernière, j'ai vu une entreprise qui est dans l'agroalimentaire. Tout le monde historique de production et tout ça, donc qualité, produit et quantité, c'était dans des feuilles Excel, il y en a une trentaine et chaque feuille faisait genre 30 mégas. Donc, le jour où je perds cette feuille-là, en fait, ça cale la production. C'est un cauchemar. Alors, ça me permet de rebondir sur un aspect très important, c'est qu'il ne suffit pas de collecter des données, il ne suffit pas d'avoir 30 à 40 feuilles Excel. L'objectif est qu'on doit être capable de faire parler les données. Oui. À quoi ça te sert d'avoir 30 000 ou je ne sais pas quoi, 30 feuilles Excel quand tu ne peux pas exploiter les données qui sont contenues dans cet Excel ? On est d'accord. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Excel est très sujet aux erreurs de manipulation. Ça, c'est recurrent avec Excel. Parfois, on peut supprimer un élément sans se rendre compte. Une fois que tu as fait ça, tes données sont biaisées et l'analyse que tu fais derrière n'a vraiment plus son sens. Donc, c'est très risqué de l'exploiter comme ça en industrie. Par contre, ça a sa place dans cet sujet. Après, pour défendre quand même l'outil, c'est que le fait de supprimer quelque chose sans s'en rendre compte, ça existe partout. Par contre, le truc où je te rejoins complètement, c'est que tu ne peux pas te fier uniquement à ça quand tu as des productions assez sensibles à gérer. et même dans la manière de travailler ensemble, tu vois, il y a des partages d'informations. En gros, celui qui a accès à Excel, il doit être dans le même répertoire que toi, à moins d'être sur des systèmes de type SharePoint et tout ça. Mais tu vois, en termes de diffusion de la donnée, la donnée, elle est certainement stockée et sauvegardée, mais par contre, pour la diffuser à plusieurs utilisateurs, tu fais face certainement à d'autres problématiques. Tu pourras peut-être l'associer à d'autres solutions, mais ça rend le projet un peu plus complexe parce que ça va nécessiter, tu vois, l'exploitation d'autres ressources. Il y a souvent problématique dans des projets informatiques lorsqu'on cherche toujours à limiter les technologies. Ça ne sert à rien de se retrouver avec deux, trois, quatre technologies différentes dans un même projet. Oui, c'est sûr. Alors, quelques questions pour toi. Est-ce que tu as eu une formation Excel à la base ? Comment tu t'es formé ? Alors, sur l'état, franchement, ça a été le... Honnêtement, la formation, c'est faite en fonction des besoins. C'est-à-dire, à chaque fois, j'avais un besoin... Je me rappelle quand j'étais automaticien, j'ai travaillé sur un projet d'analyse Amdek et lorsque j'ai terminé le projet, j'avais besoin de rendre les résultats sur Excel. Et quand j'ai vu ce que je voulais aller rendre au directeur de la maintenance du groupe SMPC, je me suis dit « Je ne peux pas faire ça. » Je ne peux pas faire ça. Et je me suis assis, je me suis dit « Comment est-ce que je vais le faire ? » Et je me suis mis à développer des trucs. Finalement, je ne peux pas dire que j'ai suivi une formation sur comment imbriquer des formules. Ça, c'est vraiment un résultat. Et à chaque fois, c'est parce qu'il y avait un réel problème. Il y avait un besoin. J'avais eu gérément besoin de répondre à certaines questions. Et à chaque fois, je me suis à la tâche de trouver une solution. Sachant que le seul outil que j'avais, c'était Excel. C'est vrai que derrière, il y a eu le besoin de comprendre un peu comment d'autres solutions fonctionnent. Solution fonctionne, oui. Comme Python. Mais voilà, Excel, ça a été su le temps. Non, mais c'est… Alors, il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis. Et ça, je pense, pour Tommy, comme pour tous les autres, retenez bien, c'est premier élément, rien ne t'a empêché de faire une auto-formation et puis d'apprendre au fur et à mesure en regardant sur Internet des tutos ou en voyant dans des forums ou alors en lisant la doc d'Excel parce qu'il y a une documentation qui existe. Je m'imagine que tu t'en as beaucoup servi. Mais c'est tout un concept de se dire, je ne vais pas m'arrêter juste au diplôme ou à la formation que j'ai reçue ou attendre que l'entreprise prenne une formation pour moi. Ce concept-là de faire de l'auto-formation, d'être autodidacte, c'est quelque chose que beaucoup ont. Toi, tu l'as et qui aide vachement. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième tu as fait avec les outils que tu avais à disposition. Et ça, c'est tellement important. C'est que souvent, on a des idées, on est ingénieur process, on est dans l'industrie, on a envie de faire des choses. Et puis on se dit, l'entreprise n'a pas payé la licence de tel truc ou bien, ah, mais j'attends que le fournisseur envoie telle chose. Et pendant ce temps, tu n'avances pas. Donc très bien, ce n'est pas ton entreprise, tu n'es peut-être pas actionnaire de cette usine, mais juste, je ne sais pas moi, par esprit d'innovation ou juste par passion pour le métier. Parfois, des gens comme toi vont aller trouver des solutions alternatives, encore une fois, en utilisant les moyens accessibles. On ne dit pas qu'il faut s'arrêter là, mais quand tu vois quelqu'un comme toi qui commence déjà à faire des choses juste avec le minimum, tu te dis que un gars comme ça, tu lui donnes des outils, il va encore faire fois 100. Donc, c'est super intéressant en termes d'état d'esprit. franchement, tu as très bien résumé la situation parce que c'était ça la problématique, le fait de se dire que l'entreprise n'a pas les moyens ou bien ne veut pas mettre à ma disposition certains éléments. Moi, j'ai besoin d'avancer dans mon travail, j'ai besoin de progresser aussi. Qu'est-ce que je fais ? Tu vois, l'outil que je fais sur la gestion du stock, c'est parce que l'entreprise, derrière, il ne traînait les pas pour acheter un outil. mais en tant que responsable ou superviseur de maintenance, j'avais besoin d'avancer dans mon travail. C'est ça. Et figure-toi qu'une fois que j'ai développé cette solution, derrière, on m'a dit ça, on ne peut pas l'utiliser. J'ai pris une grosse claque mais quelques mois après, c'est l'outil que l'entreprise a préféré exploiter. Tu vois que parfois, il y a des challenges mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est clair. OK. Alors, autre question. Alors, rapide, celle-là, c'était plus un commentaire. quand on doit gérer plusieurs projets, enfin, les accès aux mêmes projets pour plusieurs personnes, créer un master et partager des copies liées. Est-ce que ça, tu l'as déjà fait ? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, une fois de plus, je répondais à un besoin spécifique. OK. Il n'y avait pas plusieurs personnes en parallèle. Non, ce n'était pas des travaux. Mais je sais que c'est faisable parce que moi, je l'ai déjà utilisé. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. OK. J'ai aimé le résumé de Rachel qui a dit à chaque... Rachid, autant pour moi, à chaque étape, une transition. Ah oui, oui. D'ailleurs, quel est le slogan de Automation Sense, là ? Oui, c'est très bien résumé, ça. Bon, très intéressant. Je ne pense pas qu'on est en train de présenter tous les autres ici. Oui, oui. Je ne sais pas si on les verra tous, mais c'était plus en fait pour... Il y a plein de questions, je pense, donc on va quand même les prendre. Oui, bien sûr. Alors déjà, petite réaction de Rachid, Olivier McRiver et Excel, c'est son couteau suisse complètement. C'est exactement ça. Salut Roxane, c'est cool de t'avoir parmi nous. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir des gens du métier ici. Alors, question de Giovanni. Microsoft Access est paraît-il plus indiqué à utiliser comme base de données connectée à Excel au-delà des 2000 lignes. Alors, bonne question. Il est dans la suite Office, il est plus que Excel et moins qu'une base de données. T'en penses quoi de Access ? Franchement, moi, je n'ai jamais apprécié Access. C'est un outil supplémentaire, mais je n'ai jamais trouvé Access. Je n'ai pas une particularité pour cet outil. Alors, je repose la question différemment. Moi, tel qu'on me l'a expliqué Access la première fois que j'étais en entreprise, c'est que ça te permet de faire des formulaires basées sur une base de données existantes. Exemple, tu as envie de faire une interface, tu n'as pas envie de recréer une page web, tu veux faire un truc hyper simple avec juste un formulaire de saisie ou de lecture, tu vas passer par Access, définir les clés primaires, clés secondaires de ta base et lui, il va aller chercher le contenu qu'il y a dedans en faisant les requêtes qui vont bien. On m'a expliqué ça comme ça en me disant que c'est une manière de simplifier le requêtage. C'est un peu comme si tu faisais du Power Query mais avec une interface graphique. Maintenant, je n'en sais pas plus que toi à la remarque mais ce n'est pas quelque chose qui ne m'a jamais impressionné. D'accord. Je pense que si toi plus Rachid, vous me dites que ce n'est pas forcément l'idéal, je pense que ce n'est pas pour rien qu'on ne le voit plus. Je ne sais pas si tu as remarqué mais je n'entends plus parler de ce qui est. Moi non, je suis surpris et je savais même que c'était ça. Non mais c'est clair. Alors, commentaire de Roxane. Je suis en train de découvrir la puissance d'Excel pour les besoins d'un projet. Dans le cadre de mon travail, c'est franchement passionnant. Ben ouais. Bienvenue dans le monde idéal de Olivier. Je pourrais le contacter si tu as des questions. Ben avec plaisir. Moi, j'aime bien aborder les sujets comme ça. et bien écoute, est-ce qu'on a oublié une question ? Ah oui, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que tu sais s'il existe des API pour connecter en REST API ? Tu sais, les requêtes WebSocket où tu utilises Web avec Excel, c'est possible ? Programming Interface. Oui. Effectivement, alors, oui, c'est possible. Du moment où tu es en train de coder un Python, tu peux trouver des API presque partout. D'ailleurs, moi, j'ai poussé sur un projet où j'ai utilisé un API, mais pas pour me connecter sur Excel, mais sur Google Sheet. Mais par contre, les API pour Excel, ça existe. C'est possible. Ben oui, c'est ça. Après, je me demande si en termes de codes, il n'y a pas des choses un peu plus spécifiques à savoir. Parce que dès que tu veux utiliser une API, il te faut au moins les identifiants, le type d'authentification plus les... Comment ça s'appelle ? La clé. C'est ça. Ben, la clé du champ que tu as envie de rechercher. Et donc, il faut que la personne en face ait défini son dictionnaire de données qui sera accessible à travers l'API. Mais ça doit être des choses intéressantes à tester. Ah, si on a le temps, on verra l'outil que j'ai développé en équilibrant une API. Ben, si tu veux, on peut voir un autre outil pendant... Ben, avec plaisir. Est-ce que tu as d'autres choses que tu peux nous montrer ? Management du changement, on commence par ShareScreen, OK ? Malheureusement, je pense qu'on ne les verra pas tous, mais pour ceux qui découvrent ou pour ceux qui connaissent déjà, dans l'invitation ou sous la description de la vidéo, vous avez la liste des applications que Olivier a faites et avec le descriptif... Enfin, c'est des posts LinkedIn que tu avais utilisés à l'époque pour communiquer là-dessus. Effectivement. On pourrait tout retrouver là dans la description. Alors, à quoi on a à faire ? Franchement, tu l'as dit, on n'aura pas le temps de tout présenter. Donc, on ne va pas entrer dans la démo, on va plutôt rester dans la présentation. OK. Sinon, on ne va pas terminer. Non, mais vas-y, du coup, pas de souci. OK. Et donc là, c'est un autre outil qui était destiné à la maintenance dans la gestion des opérations de maintenance préventives et même curatives. Et une fois de plus, c'est parce qu'il y avait le besoin en tant que superviseur de maintenance, j'avais besoin d'avoir suivi vraiment détaillé des opérations de maintenance et de savoir comment est-ce que les choses évoluent. Donc, quand tu dis opération de maintenance, c'est par exemple, je suis ton technicien, tu as envie de savoir qu'est-ce que j'ai réalisé comme tâche préventive, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des pannes dans la journée ? Est-ce que c'est résolu ou pas ? C'est ça ? Alors, pannes résolues, on est dans le rapport. Par contre, ici, on a des opérations de maintenance à effectuer. Il y a des périodicités, il y a des machines, il y a des objectifs hebdomadaires ou mensuels. Donc, on veut savoir est-ce que nous, on réalise les opérations de maintenance préventive si oui, si non, pourquoi pas ? Et avoir des rapports qui expliquent le pourquoi et effectivement être capable de présenter tout cela. tu as un exemple de rapport peut-être qui est lié à ça ? Une fois que j'ai saisi... Si, bien sûr. Alors, moi, je te montre tout de suite, on a là un outil qui te présente le taux d'exécution des opérations. Ça, c'est le taux mensuel. Et juste en bas, on a le taux hebdomadaire de réalisation. Et puis, on a ici, le 28, c'est le nombre de tâches à effectuer pour ce jour. Et 79, c'est le nombre d'opérations à effectuer dans une semaine. Et 362, c'est le nombre d'opérations qui n'ont pas été effectuées. On a ce dashboard qui nous présente. il y a un détail. D'un côté, toutes les opérations à effectuer. Et puis, on a les dates ici. Et ce qui est très intéressant avec le tis, c'est qu'une fois qu'on l'a devant nous, il suffit de sélectionner... Alors, je ne sais pas pourquoi c'est en train de ramer. Je pense que c'est le partage. Oui, c'est ça. Il ne tourne pas de souci. Oui, oui. Donc là, attends, on a les opérations. les actions, les équipements. Finalement, quand je regarde ça, je me dis, toi, tu dois rigoler quand tu vois les outils de GMAO qui sont rendus dans les mille ans. Oui, carrément, tu as raison. Tu as raison parce qu'une fois, j'ai exploité une GMAO, je me suis dit, ah merde, moi, en tant que supervisor de maintenance, je suis dans la galère parce que ça ne m'aide pas. Je veux dire, je veux savoir quels sont les types d'actions que je dois mener pour cette... je te fais l'exemple. Là, je sélectionne les opérations effectuées aujourd'hui. Attends, mais ouais, ouais, ça me fait le filtre, ça me ressort les 28 opérations. Alors, ça me sent la date, ça me sent les types d'actions à réaliser. Est-ce que c'est une inspection ? Est-ce que c'est le nettoyage ? Est-ce que c'est le dressage ? Si je dis, c'est le nettoyage, je vais sélectionner le nettoyage et ça doit me sortir les éléments qui concernent le nettoyage. ça rame, je pense que c'est le partage de l'écran qui... Oui, c'est ça. Mais OK, il te met en plus avec des codes couleurs... Et effectivement, à chaque fois quand tu filtres, il te dit, OK, voilà les éléments que tu donnes. Donc, c'est vraiment intuitif. Tu as, par exemple ici, des opérations, la périodicité de réalisation pour chaque opération. Est-ce que c'est hebdomadaire, annuel, mensuel ? Tu as la durée de chaque opération ? Tu as même les procédures. C'est-à-dire, avec cet outil, tu pouvais sélectionner une procédure. Si tu ne sais pas comment effectuer l'opération, cette procédure te ressort de façon détaillée les actions à mener pour réaliser l'opération. Donc, voilà, je pense qu'avec le partage... Excellent. On va voir vraiment dans la débatte. De toute façon, c'est ça que j'ai oublié que tu nous montres, c'est jusqu'où on peut aller finalement... On va t'arriver à la... Comment dire ? Une interface assez ergonomique qui n'a rien à dire à des outils du commerce et tout ça. Et moi, j'ai envie de dire bravo. Alors, il y a plusieurs choses, tu vois, il y a déjà... Imaginons... Je te donne un exemple concret. Tu me dis ce que tu en penses. Je suis un fabricant de produits pour l'agroalimentaire. Exemple, je ne fais pas du sucre, par exemple. j'ai une petite unité de production où on est dix personnes, d'accord ? On a nos machines qui tournent et puis, on a envie de suivre, par exemple, nos quantités produites. Combien de tonnes, combien de kilos de sucre on fait ? Est-ce que, pour toi, Excel est adapté pour mon type d'entreprise ? À 100%. À 100%. Tu es une toute petite entreprise, tu n'as pas besoin d'investir des centaines de milliers d'euros pour acheter une MES. Tu es pratiquement, je ne vais pas dire, je vais dire semi-automatique. C'est rare de voir des entreprises complètement artisanales aujourd'hui. Mais avec Excel, tu peux facilement calculer tes KPI, avoir tes TRS. Juste, il faut le dire, au fur et à mesure que ta taille d'information évolue, tu auras besoin de basculer sur un autre type. Ça, c'est essentiel. par exemple. Oui, effectivement. Mais du moment où tu es une entreprise telle que tu viens d'écrire, pour moi, Excel te permet de résoudre la plupart de tes problèmes. Aujourd'hui, même si j'en connais qui le font. Donc, ça veut dire que derrière le critère important, peut-être, c'est la volumétrie de données ? Oui, effectivement. Je suis dans une grande entreprise mais que je dirige un petit atelier où on a juste un certain volume de production réduit. Clairement, je peux commencer par Excel, atteindre des résultats et ensuite, voir si c'est utile d'aller plus loin. Oui, effectivement. Je peux faire cinq entrées de données par jour. Ça ne sert à rien d'aller installer toute une licence logicielle pour ça. Non, ce n'est pas utile et effectivement, lorsqu'on parle aujourd'hui de la digitalisation, de l'industrie 4.0, c'est tout ça. Ce sont ces outils-là qui font partie de cette révolution. qu'il ne s'agit pas d'avoir un sas. Non, on a les éléments aujourd'hui qui nous permettent de déclencher notre démarche vers cette transformation numérique que nous vivons aujourd'hui. ça dépend, franchement, c'est très relatif par rapport aux besoins. C'est relatif aux besoins. Ça fait tellement du bien de t'entendre dire ça. C'est-à-dire, quelqu'un comme toi qui l'a vécu par expérience qui nous dit ça ne sert à rien d'attendre d'avoir une pléthore d'outils cloud, SaaS et tout ça avant d'entamer sa démarche digitale. c'est très intéressant. Ça veut dire, en gros, tout le discours qu'on voit autour des outils, des logiciels, des boîtiers et tout ça, finalement, en fait, on nous disperse de l'objectif principal qui est quand même d'utiliser les données. Comme tu as dit, même quand tu as un tableau Excel et que tu n'utilises pas les données, finalement, tu reviens au même point de départ. Ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de marketing sur le 4.0 aujourd'hui parce que la plupart se disent que quand on parle du 4.0, forcément, il faut parler d'une solution SaaS mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le 4.0, c'est l'exploitation des données. C'est comment est-ce que j'exploite mes données pour prendre des meilleures décisions. On est passé de l'automatisation à la digitalisation. On ne parle pas de l'automatisation à la connexion au cloud. Non. Avoir des éléments qui te permettent de prendre des décisions qui, comme on est en train de le présenter ici avec sur le jeu qui sont aussi intuitifs, c'est de la digitalisation. C'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis désolé. Et en plus, si tu rajoutes à ça toute la démarche de gestion du changement parce que ça, c'est un gros morceau aussi. Tu as la partie données pour prendre des décisions. Il te faut des données du factuel. Mais tu as aussi comment tu gères l'adhésion des gens à cette démarche-là. Et là, c'est encore toute une phase. Et à mon avis, avant même d'arriver à l'aspect technique de choisir d'autres outils, tant que tu n'as pas résolu déjà à sensibiliser ton équipe à fonctionner en mode data, tu ne peux pas dire que tu es dans la digitalisation. En gros, pour moi, quelqu'un qui utilise même un tableau Excel connecté en OPC à un automate et qui en fait quelque chose, il a plus d'avancée qu'une équipe qui a installé un outil et qui le laisse poireauter dans un coin de l'usine parce que cette unité-là se sera servie de sa donnée pour avancer. Évidemment, à un certain niveau, il faudra utiliser des outils plus puissants, mais je pense que pour démarrer, il ne faut pas non plus exclure ce genre d'options-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on a tous les moyens de démarrer notre transformation numérique. On a tous les moyens. Non, mais top. Alors, les commentaires... Ah oui, il y a... Salut Kisanga qui est avec nous. Kemchou. C'est un ancien de la chaîne. Il était là au tout début quand tout a commencé. Ça fait plaisir de te voir. Yannick aussi, pareil. Il y a du beau monde aujourd'hui. Oui, c'est sympa. Rachid, évidemment, avec des excellents commentaires. C'est génial. Alors, attends, que pensez-vous de Notion ? Oui, justement. Tu sais, tu connais Notion, non ? Oui, je l'utilise. Ce truc a fait son apparition au moment où il y a eu toute la vague start-up digitale et tout ça. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'en servent même pour gérer des projets en interne, pour faire de la gestion de clientèle même. Ça devient un peu le pseudo, le nouvel Excel de l'informatique si tu veux, en le vend sous toutes les formes gratuites, payantes, pour petites et grandes équipes. Il y a effectivement des options de rédaction et de tableur dedans, peut-être pas aussi avancées qu'Excel, mais qu'est-ce que tu en penses toi pour organiser les infos ? Alors, Nuchant, c'est un excellent outil. Moi, je l'utilise tous les jours mon planning, comment est-ce que j'organise mes opérations, que ce soit personnel ou pro. Mais, une fois de plus, il ne faut pas oublier qu'en termes de tableur, je ne vois pas le concurrent d'Excel. Il n'y en a pas. S'il faut parler des tableurs, franchement, il n'y a pas de concurrent pour Excel. Mais un thème d'organisation, Notion, Impec, 100% conseillé. Et puis, ça permet aussi de faire énormément de choses, mais après, effectivement, il y a quelques restrictions lorsqu'on veut exploiter un peu plus les données, sortie des graphiques. Généralement, tu es limité à 2 ou 3 graphiques. Si tu vas plus, il faut payer et tout. Mais sinon, pour s'organiser, moi, je trouve que c'est un outil excellent. Je pense que c'est peut-être en lien aussi avec le Gantt, le suivi de projet que tu montrais au départ. Maintenant qu'il y a ça, c'est vrai que ça simplifie un peu les choses. Ce qu'il faut savoir avec Notion, parce que je l'utilise aussi moi, c'est qu'une fois que tu as rentré tes données à l'intérieur, les données appartiennent à Notion. C'est au format Notion. Ce n'est pas comme un fichier portatif que tu peux récupérer sur clé USB et ouvrir sur un autre poste. Je me méfie un peu de ces choses-là où ton information reste figée dans un outil. Finalement, on a beau dire ce qu'on veut de la suite Office, mais l'avantage, c'est que tout se regroupe dans un fichier. Ce fichier-là, c'est juste un petit fichier qui fait un certain nombre de kilo-octets ou de mégas qu'on peut copier-coller aisément et puis le réouvrir ailleurs. Je peux par exemple utiliser ponctuellement Notion pour juste organiser un travail de groupe. Pour faire de l'animation, mais pour faire de l'historisation de projets et mes données et pouvoir les récupérer plusieurs mois après, je préfère quand même le bon vieux fichier texte même parfois. Maintenant, je te comprends. Le tableau Excel, tu vois, mais bon, chacun son général. Je pense que chacun a aussi son historique par rapport à tous ces outils-là. Mais pour de la pure gestion de data, c'est vrai qu'Excel n'a pas de concurrents. En termes de tableur, si tu veux juste faire une petite analyse rapide sur, je ne sais pas moi, un certain nombre de points de données, calculer une moyenne, afficher un graphique ou faire juste un camembert pour l'afficher en réunion, c'est vraiment pas mal. Oui. Alors, il gère les bases de données, j'imagine qu'on peut relier des bases de données à Excel. Alors, ça, c'est intéressant, cette remarque-là, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Est-ce que Excel est gratuit finalement ? Ben, Excel n'est pas gratuit, c'est juste qu'on a tous des astuces pour exploiter Microsoft sans payer, mais normalement, Microsoft, il faut payer des licences. On est d'accord ? Oui. Alors, supposons que pour quelqu'un, 100 euros de licence Office, c'est considéré comme gratuit. Est-ce que tu considères qu'un outil comme ça, gratuit, il récupère quand même des données de ce que tu fais, de ta manière de... Parce que maintenant, tu vois, souvent, ils ont rajouté des options à Excel où pendant que tu travailles, ils te proposent des choses. Donc, on a l'impression qu'ils nous analysent en background, en coulisses, pour... Et d'ailleurs, tu le vois, à certains moments, ils te demandent est-ce que vous autorisez à l'exploitation des données et tout ça. On se demande qu'est-ce qu'ils en font, en fait, parce que vu que ça a eu une grosse adoption... Allô ? Une grosse adoption, ça fait que c'est une source idéale pour comprendre un peu le monde du travail, comment les gens fonctionnent. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux liés à la donnée là-dessus ? Effectivement, aujourd'hui, c'est très relatif, cette histoire de données. De toute façon, tout le monde a envie d'évoluer, que ce soit Microsoft ou Apple, ils ont tous besoin d'évoluer. La preuve, aujourd'hui, avec Excel, on est capable de coder un Python sans avoir besoin d'une autre interface, c'est-à-dire sur Excel, tu côtes un Python, donc c'est peut-être dire à quel... à quel niveau est-ce qu'on se trouve en thème d'évolution. Maintenant, est-ce que Excel est gratuit ou pas ? 100 euros la licence ? C'est 100 euros. Ce n'est pas gratuit. C'est ce que nous dit Soprima. D'ailleurs, salut, ravi de t'avoir parmi nous. Mais oui, ça commence à chiffrer. Et c'est pareil pour, je vois que tu marquais ça aussi, Rachid, c'est pareil pour Notion, en fait, tous ces outils-là qui commencent avec une option basique, gratuite, et ensuite payante au-delà d'un certain nombre d'utilisateurs. C'est ça, c'est que... C'est le même enjeu de protection des données. Ils ont commencé à trouver des solutions avec le RGPD, mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Donc, c'est pour ça. En même temps, on ne va pas redévelopper les outils. C'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir avancer. Donc, les choses sensibles, tu ne vas pas forcément les mettre sur une version d'Excel qui est connectée à Internet, par exemple. Tu vois, tu vas vouloir les garder peut-être sur un outil propriétaire ou bien quelque chose. Je te donne un exemple simple. C'est que moi, j'ai travaillé pour Amazon à un certain moment et ce n'est pas un secret si je vous dis qu'Amazon a développé ses propres suites logicielles pour la partie opérationnelle. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit à la Word, Teams, Excel et tout ça, eux, ils ont carrément redéveloppé de zéro parce que ça permet de garder la propriété intellectuelle sur un certain nombre de choses. À moins de s'appeler Amazon, on ne va pas s'amuser à tout redévelopper. Maintenant, c'est vrai que ça lève beaucoup de questions. De toute façon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, tout le monde a le potentiel d'enclencher sa démarche de digitalisation. Tout le monde. À partir d'Excel, tu enclaches ta démarche. Super, super, super. Bon, excellent. Écoute, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Je ne sais pas si les autres avaient des questions. Moi, je voulais qu'on finisse sur un petit thème qui me tient à cœur. c'est qu'est-ce que t'en penses toi de, alors on a parlé de digitalisation, on a parlé aussi de comment est-ce que tu choisis tes outils en fonction de ton besoin. Moi, je voudrais revenir à l'industrie parce que c'est quand même ça le cœur de la chaîne. et en plus, tu es comme moi, tu es un acteur aussi industriel. Pour toi, si on enlevait le côté digitalisation et si on enlevait le côté techno, enfin, un peu marketing, c'est quoi les vrais problèmes aujourd'hui à résoudre dans l'industrie ? On va faire comme si on ne parle pas de digital, on laisse de côté ce sujet-là. C'est quoi les vrais enjeux qu'il y a derrière ? Alors, ça, c'est une question très difficile. Mais moi, je pense que le problème, c'est de savoir quel est le problème en industrie. Parce que je pense qu'il y a trop de stéréotypes de vouloir améliorer la performance d'une entreprise sans pour autant savoir ce qu'il faut vraiment améliorer. Parfois, on est victime du buzz. Je vais te prendre l'exemple d'une entreprise qui a dit qu'on enlève tout ce qui est transformation, digitalisation. Effectivement, je parle d'une entreprise qui n'a vraiment pas besoin de se retrouver en train d'enclencher une démarche de digitalisation accrue. Mais, elle, elle, elle se retrouve dans un écosystème qui laisse à croire qu'une entreprise qui n'est pas dans cette démarche ne peut pas progresser. Sauf que, si on analyse la situation des deux entités, on va se rendre compte qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Et du coup, ils n'auront pas le même besoin. dans moi, aujourd'hui, je pense que le plus gros challenge en industrie, pour la plupart, c'est de pouvoir identifier quels sont vraiment les problèmes, quels sont les besoins que nous avons et quels sont les outils. Parce que finalement, en fin de compte, on va se retrouver avec des dirigeants qui vont embrasser la tendance et vont se retrouver en train d'investir dans des solutions qui ne vont pas les apporter, qui ne vont pas résoudre les problèmes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. complètement. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des problèmes qui peuvent être résolus avec des outils qu'ils ont, mais ils vont vouloir s'introduire dans cet écosystème de 4.0, malheureusement, et faire des gros investissements qui, derrière, ne vont servir absolument à rien du tout. Donc, voilà mon analyse par rapport à ta question. Super intéressant. Si je résume, il faut connaître d'abord c'est quoi ton problème. Qu'est-ce que tu essaies d'améliorer ? Qu'est-ce que tu veux améliorer ? Et en plus, c'est particulier à chacun. Ce n'est pas parce que tu es dans le secteur de la métallurgie que tu vas copier le voisin à côté sous prétexte que vous êtes du même secteur d'activité. On a vraiment des personnalités d'entreprises, mais des typologies d'entreprises très spécifiques. C'est clair. Et on en revient à la même chose. Il faut le faire dans une démarche très personnalisée et malheureusement, les gens n'ont pas forcément ni le courage ni les ressources pour aller dans le détail. Donc souvent, on va juste appliquer une recette. C'est ce que dit Rachid. C'est manque de ressources. On ne veut plus bosser dans l'industrie. Ça demande de l'investissement d'aller creuser pour chercher c'est quoi la cause racine comme on dit. Super intéressant. Comme échange. De toute façon, je pense qu'on refera d'autres échanges. Tu fais partie de la communauté. Je pense que la plupart des gens ici te connaissent déjà. donc on va simplement te dire merci déjà pour la discussion de ce soir. C'était très intéressant, très dynamique aussi. Il y avait pas mal de réactions dans le chat. Merci à tout le monde. Rappel, pour semaine prochaine, Global Industry, vous savez tous, à Paris, l'édition de cette année 2024. C'est à Paris, Porte de Villepin. Enfin, vous connaissez. Donc, n'hésitez pas à voir. Il y aura notamment notre ami Rachid qui a exposé sur le stand Mitsubishi et puis plein d'autres. Et puis, ça, c'est le prochain rendez-vous. Sinon, on reste, on garde toujours les rendez-vous du mardi soir. Semaine prochaine, on reviendra sur peut-être, on verra soit les actualités ou bien un truc un peu préenregistré. Parce qu'évidemment, vu que ce sera une semaine chargée, on ne sera pas en live, mais en replay. Mais, n'hésitez pas à faire un tour, voir ce qu'il y a. C'est toujours intéressant de se tenir au courant. dans tous les cas, pour tes applications, Olivier, s'il y en a qui ont des questions, qu'est-ce qui est mieux pour te contacter ? Plutôt mail ou LinkedIn ? Oui, c'est mieux LinkedIn. J'ai une très belle communauté LinkedIn. Je vous garde chaleureusement. Bon, c'est sympa. Écoute, du coup, on mettra le lien vers ton LinkedIn. Et puis, on va s'arrêter là, en tout cas. Merci à toi pour la discussion. Bravo pour tous ces outils-là que tu as développés. Merci beaucoup, Marc. Et surtout, bon courage à tout le monde. N'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours un plaisir de partager. Je suis disponible. Excellent. Merci, Olivier.